Coucou tout le monde, bienvenue dans votre émission ETV en commune ! Non mais... Oh mais qu'est-ce qu'elle fait elle ? T'es qui toi ? Il y avait une caméra, moi je vois qu'il n'y a personne, je parle à ta place. Ah non non non, déjà tu t'appelles comment ? Christiana. Ah bon ben enchantée, moi c'est Raïssa. Donc coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Christiana, tu vas être mon assistante aujourd'hui ? Tout à fait. Ah mais tu sais, alors nous sommes au port de Petit Canal, au port de pêche de Petit Canal. Et on va découvrir un peu ce qu'il y a à faire ici, non ? Ben on y va ? Allez c'est parti ! Nous sommes en compagnie d'Eric, président de l'association des marins pêcheurs de Petit Canal. Bonjour Eric. Bonjour Tizana. Bonjour Eric, ça va ? Oui ça va, ça va et vous ? Mais oui, mais oui on est bien ! Je vous vois bien à Petit Canal, alors bienvenue à Petit Canal. Merci. Alors dites-moi Eric, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ici ? Alors sur le port de Petit Canal, il y a les activités de pêche, mais il y a aussi des activités de loisirs. Dans le loisir, il y a des paddles qui font que les enfants se donnent à cœur joie quand ils viennent sur le port de Petit Canal. Mais alors justement, en fait, vous pensez que ces activités sont nécessaires pour l'évolution, on va dire, pour l'animation du port de pêche de Petit Canal ? Vous savez, tout ce qui est animation sur un port est porteur de projet. Bien sûr. Alors c'est dans ce sens que nous aidons à tous ceux qui le veulent, de les aider à les accompagner, à développer des activités sur le port. Alors en tout cas, pour l'instant, nous on peut aller voir Mélissa. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je dis, ouais, on y va. On va voir Mélissa et on va voir ce que c'est que le step paddle ? Paddle, step paddle. Ok baby, let's go. On nous aille. Alors nous sommes en compagnie de la fameuse Mélissa. Mélissa qui va nous parler du step paddle. Bonjour Mélissa. Bonjour Raïssa, bonjour Christina. Alors dis-moi, le step paddle c'est quoi ? Alors le step paddle c'est une planche en fait, comme le paddle traditionnel, sauf qu'on n'a plus de pagaie. Et il y a un guidon qui est fixe, donc qui permet d'avoir vraiment de l'équilibre et un système de pédalier qui va nous permettre de marcher sur l'eau littéralement. Et du coup en fait, quand on marche sur l'eau, c'est dans quel but ? Alors c'est essentiellement pour aller, ici en tout cas, pour aller visiter la mangrove, donc découvrir toute la biodiversité qu'on retrouve dans ce lieu particulier et qu'on a tout autour de nous ici en Guadeloupe. Et pour s'amuser en famille, entre amis, passer un bon moment et faire un petit peu de sport quand même. Elle a dit le mot sport, le mot sport ça va pas avec, c'est pas bon pour la santé. Non c'est pas bon. En fait, donc tu disais que tout le monde peut venir, les enfants à partir de quel âge ? Les enfants sur les randonnées, donc avec moi, en encadrement à partir de deux ans et demi, à partir du moment où ils vont à l'école ou à la crèche. Deux ans et demi ? Deux ans et demi. Mais les mesures de sécurité doivent être énormes dans ces cas ? Alors il y a effectivement des systèmes de flottabilité, d'aide à la flottabilité pour tout le monde. D'accord. D'accord. Et après, le matériel est vraiment stable et c'est en encadrement. Mais alors du coup, les sorties, on peut les faire même pas forcément quand il pleut, mais un temps comme celui qu'on a aujourd'hui où il fait pas très beau ? Bien sûr, il n'y a aucun souci et j'ai envie de te dire, quand il pleut du moins, il y a beaucoup moins de vent. Je ne sais pas si on peut voir derrière, mais le plan d'eau, il est complètement plat. Donc voilà, c'est autre chose, c'est différent, mais ça reste agréable. Il fait moins chaud, on n'a pas de... voilà. Et donc c'est accessible à tous ? Voilà, c'est accessible à tous. Il y a une limite de poids malheureusement qui est induite par la flottabilité de la planche, comme tout matériel qui flotte. Si on met quelque chose de trop lourd dessus, ça coule. Et voilà, sinon, toute personne sachant faire ce mouvement-là... Fais le mouvement, fais le mouvement, on fait le mouvement. Allez, ok, d'accord. Et bah c'est bon, ça passe. Alors Christiana, t'avais une question à poser à Mélissa justement. Oui, alors, pour les personnes qui ont un petit peu peur de l'eau, qui savent pas trop nager, est-ce que c'est stable ? Parce que toi, tu n'as pas peur de l'eau et tu sais très bien nager. C'est... alors... Elle balance ! Alors j'avoue, oui, j'ai très peur de l'eau, je ne sais pas nager. Est-ce que c'est stable ? C'est vraiment très stable, il n'y a plus de problème d'équilibre. Comme je disais, il y a un guidon qui est fixe, donc on a vraiment un point d'équilibre en hauteur et on a le dos bien droit. Et c'est les jambes qui travaillent, mais les pieds sont toujours sur les pédales, donc ça ne se décolle jamais. Donc il y a vraiment, en termes de stabilité, c'est vraiment hyper stable. Ok, bah merci Mélissa. Et sinon, quels sont les projets, donc du coup, pour toi ? Alors là, le projet principal sur lequel je suis en train de travailler, c'est le développement des activités nautiques pour tous. Donc au sein de l'association Handi Défi, dont je fais partie. Donc moi, j'utilise le step paddle, j'utilise aussi les kayaks. Et du coup, ça permet d'avoir différentes solutions pour différents types de handicaps, pour que tout le monde puisse accéder à ce plaisir, à cette activité. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime partager. Et je veux faire en sorte que ce soit avec tout le monde. Mais écoute, super en tout cas, merci beaucoup. Comment on fait pour te contacter ? Alors, le numéro de téléphone, c'est 06 90 854 003. Le Facebook ? Si Step & Son. Et l'Instagram ? Si Step & Son. Et si vous n'avez pas compris, c'est ? Si Step & Son. Ok ! Merci beaucoup, Mélissa. Merci. A bientôt. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et nous étions à Petit Canal, au port de pêche précisément, en compagnie de Mélissa que nous avons rencontrée. Merci, Mélissa. Merci d'être venue, ça me fait très plaisir. Oui, mais ça se voit, t'es très souriante. Nous avons découvert le Step Paddle. Tu en as pensé quoi, toi, Christiana ? C'était super. Merci beaucoup, Mélissa. Pour des personnes qui ne savent pas très bien nager, c'est le top. Génial, c'est le top. En tout cas, moi, je vous remercie de nous suivre. T'as un petit mot en particulier ? Un grand merci à l'équipe de ETV en commune. Merci beaucoup. Et puis nous, on a un petit mot pour toi également, c'est... Joyeux anniversaire ! Et oui, c'est l'anniversaire de Christiana. Aujourd'hui, elle a exactement 34 ans. Je tiens à le préciser. Elle ne voulait pas qu'on le sache, vous le savez. Et je tiens à remercier également Valérie. Valérie qui est une personne que j'ai rencontrée dans la rue parce que nous, nous faisons de la proximité. C'est un plaisir de vous rencontrer dans la rue quand vous nous arrêtez. Merci à Valérie d'être une belle personne. Merci pour tout ça. Et je vous remercie de nous suivre tout le temps. Même quand vous dormez, vous pensez à nous. ETV en commune, pensez à vous également. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501